Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'évolution des campagnes Smart Display sur Google Ads et comment continuer à les utiliser intelligemment. C'est parti ! Bonjour à tous, bienvenue sur WebMarketSchool, la chaîne YouTube où je vous apprends à obtenir plus de prospects grâce à Google Ads. Dans cette vidéo on va parler du Smart Display qui est une fonctionnalité qui avait été créée il y a 3 ans maintenant qui était des campagnes Display sur lesquelles on était automatisé à 100%, c'est-à-dire qu'on n'avait absolument aucun contrôle sur la diffusion de nos annonces, sur les placements, sur les audiences. Tout est automatisé par Google et l'objectif c'était vraiment d'utiliser l'intelligence artificielle proposée par Google pour générer un maximum de ventes, de prospects ou autres sur Google. Il se passe que depuis peu cet outil a évolué, puisque en fait jusqu'à présent on devait créer une campagne Smart Display en tant que telle pour pouvoir en bénéficier et on ne pouvait pas mixer campagne de Display standard, donc classique avec des modes de ciblage manuels et Smart Display, donc campagne 100% automatisée. Aujourd'hui c'est chose faite, on va pouvoir mixer les deux et finalement même la création de campagne Smart Display, uniquement Smart Display, va disparaître. La preuve est que finalement cet outil n'a pas si bien fonctionné que ça. En tout cas j'ai une panoplie d'exemples qui prouvent que c'est parfois un outil qui générait que ce soit des leads ou du trafic absolument catastrophique en termes de qualité. Et donc je pense que Google va dans ce sens et essaie de redresser la barre sur cet outil-là qui quand il est bien utilisé est pour le coup très performant. Donc on va voir en vidéo comment est-ce que ça se matérialise sur Google Ads et comment continuer à utiliser intelligemment les campagnes Smart Display. C'est parti ! Donc nous voilà sur un compte Google Ads, donc on va créer une nouvelle campagne. L'idée c'est de voir comment ça se matérialise du coup au niveau des campagnes Smart Display. Bon nous on va toujours faire des leads, commencer à connaître WebMarketSchool et leads de studio je suppose. On n'est pas du tout sur une thématique e-commerce, mais cela dit, cela s'applique également pour les e-commerçants qui me regardent aujourd'hui. Alors hop on continue, donc là cette fois-ci on va être sur une campagne Display. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que en fait maintenant Google nous recommande d'utiliser des campagnes standards. Donc il faut comprendre que jusqu'à peu, évidemment Google recommandait les campagnes Smart Display. Je pense qu'ils se sont pris clairement des disquettes de la part de beaucoup d'annonceurs qui se sont plaints de ce format-là qui était catastrophique. En tout cas ce qui est intéressant c'est qu'on a beaucoup de personnes qui sont venues nous voir chez WebMarketSchool pour utiliser nos services et également chez e-studio et qui nous racontaient régulièrement qu'ils avaient fait appel à des agences qui avaient utilisé des Smart Displays, c'était une cata, bref. Donc je pense que tout ça, ça remonte au niveau de Google et maintenant ils changent de stratégie et ils nous disent d'utiliser des displays standards. Personnellement ça me fait très plaisir parce que je recommande clairement la gestion manuelle sur beaucoup de choses sur Google. et je suis content que pour une fois Google préconise des campagnes standards manuelles plutôt que de l'intelligence artificielle à tout va. Donc pour une fois Google, c'est bien, vous êtes honnête avec nous et on vous remercie. C'est suffisamment rare pour le souligner. Allez on continue. Hop, donc ça va être notre display démo. Hop, on avance. Alors bon, rapidement, là je n'ai pas de ciblage en tête sur des marchés précisément. C'est juste vous montrer au niveau de l'outil comment ça se matérialise. Tac, 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 on est sur un compte qui a déjà pas mal de data donc qui peut nous proposer le paiement conversion. De base, vous savez à quel point le paiement conversion est probablement une des meilleures fonctionnalités sur Google Ads. Je ne vais pas m'attardiser dessus mais ça vous permet simplement d'acheter du trafic et de payer à la conversion et pas aux clics. Donc sur le display où il y a beaucoup de robots, etc. ça vous permet de squeezer tous les paiements frauduleux, tous les clics frauduleux et de ne payer qu'aux résultats. Donc c'est magnifique. Après évidemment, plus vous mettez des CPA bas, moins vous allez diffuser. Et donc généralement, c'est des campagnes qui diffusent moins bien si vous n'avez pas beaucoup de data. Bon, ça c'est un compte qui a énormément de données. Donc hop, on va appliquer ce que nous dit Google. Voilà, alors c'est là maintenant où ça va changer un petit peu. A savoir que maintenant, Google parle d'optimized targeting, donc de ciblage optimisé. Ce qui est en fait la nouvelle nomenclature des campagnes Smart Display. Donc en fait, soit vous ne faites rien. Dans ce cas-là, vous êtes en Smart Display, donc aucun intérêt. Soit, tac, 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 vous revenez et ici vous ajoutez du ciblage. Donc là, vous pouvez venir cibler du coup les audiences, telles que vous savez le faire. Donc là-dessus, j'ai beaucoup de vidéos sur Web Market School, sur la création de campagnes Display de manière la plus efficace possible. Donc je mettrai les liens en description de cette vidéo pour que vous puissiez évidemment vous former au Google Display Network et comprendre toutes les subtilités de ce réseau qui est très efficace, mais également très difficile. Bref, donc vous aurez tout. Donc imaginons que maintenant, on prenne quelques audiences. Donc là, vous faites votre ciblage et derrière, on a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle utiliser le ciblage optimisé. Alors, de base, si vous partez sur des campagnes Display Standard, n'utilisez pas cette fonctionnalité. C'est très important. Il ne faut pas mixer, si vous voulez, audience ou placement, mots-clés, manuel et ciblage optimisé. Pourquoi ? Parce que généralement, on va partir en cacahuète et ça peut casser des adgroups qui fonctionnent très bien de manière manuelle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous allez créer vos ciblages classiques et vous allez avoir, évidemment, j'ai plein d'erreurs, peu importe. Qu'est-ce qu'il me dit ? Tac, tac, tac. Il faut que je mette un budget, évidemment. Oui, mais si je dis un coût par conversion à 37 et un budget de 10 euros, ça ne va pas le faire. Je voudrais juste valider ma campagne Display. Oui, je n'ai pas d'ad, mais je publie quand même ma campagne. Là, on a une campagne Standard. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que je vous conseille de faire, c'est donc de démarrer toujours en Standard. Mais quand, par le passé, pour utiliser le Smart Display, on devait créer une campagne en parallèle, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir créer un nouvel adgroup. Et cette fois-ci, on va juste caler nos meilleurs ads et on va juste faire un ciblage optimisé. Ce qui fait qu'on va avoir un adgroup qui est, si vous voulez, en ciblage d'audience. Et on va avoir ce qu'on appelle du coup un Smart Ad Group qui va vous permettre de faire un effet levier sur vos campagnes. À partir du moment où vous avez des adgroups qui fonctionnent très bien, si vous intégrez un Smart Ad Group, le Smart Ad Group va bénéficier de l'effet d'apprentissage des groupes d'annonce de base pour tout de suite mieux diffuser. Alors, c'est comme ça, maintenant, qu'on va construire nos campagnes display. Ceci dit, quelques petites warnings, entre guillemets. Il se peut que quand vous allez commencer à créer ce Smart Ad Group, il vienne cannibaliser tout le reste. Donc, faites très attention quand vous allez le créer. Parce que quand vous avez une campagne display qui fonctionne bien, on va vraiment vouloir éviter qu'elle parte en couille, entre guillemets, à cause d'un Smart Ad Group. Donc, si vous faites ça, si par exemple, votre target CPI c'est 37 et que vous voulez utiliser quand même la fonctionnalité de display intelligente de Google, mettez au démarrage un target CPI qui est beaucoup plus bas, juste pour quand même permettre à l'algo de diffuser un Smart Display, mais en lui donnant beaucoup plus de contraintes pour éviter de cannibaliser tout le reste. Parce que comme c'est du Smart Ad Group, par une fois, Google va privilégier ce type de groupe d'annonce et de fonctionnalité. Par exemple, vous mettez un budget qui est 50% plus faible. Si vous mettez trop bas, vous n'allez clairement pas diffuser. Donc après, c'est une question d'arbitrage. Vous allez monter d'un ou deux euros tous les deux, trois jours et voir quel moment où la tendance s'inverse et que le Smart Ad Group se met à bien diffuser. Évidemment, si vous voyez que les résultats ne sont pas là, vous le coupez, mais au moins, vous pouvez le tester. Ce qui est important, c'est d'éviter du coup d'avoir deux campagnes en parallèle au niveau du display. Maintenant, je vous conseille d'avoir une énorme campagne display où vous allez avoir 15, 20, 50 ad groupes segmentés par audience et ensuite un Smart Ad Group qui derrière va venir augmenter l'ensemble de l'inventaire sur lequel vous allez diffuser. Et ça va éviter également la cannibalisation et le chevauchement de campagnes display entre elles. Voilà pour les Smart Display et comment utiliser maintenant la fonction Smart Display dans vos campagnes Google Ads. Comme toujours, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permet de progresser sur Google Ads. N'hésitez pas à partager, commenter, liker cette vidéo. Si vous souhaitez vous former à Google Ads de manière plus approfondie, rendez-vous sur webmarkedschool.com. Vous y retrouverez les deux formations phares de webmarkedschool, à savoir la méthodologie pour vous donner un vrai cadre de travail, un vrai cadre d'analyse et surtout une méthode de travail sur Google Ads et la machine à lead qui reprend, si vous voulez, la méthodologie, mais qui se concentre essentiellement sur la génération de prospects sur Google Ads. Je vous donne plein de méthodologies pour attaquer un marché en génération lead, penser des pages de destination, penser une stratégie d'acquisition. C'est ultra complet et je vous encourage vivement à la rejoindre si vous souhaitez vraiment devenir des experts sur Google Ads en génération de prospects. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, bon courage. Je vous souhaite une bonne optimisation de vos campagnes display sur Google Ads et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada